en train de mettre en place un projet de trading algorithmique comme j'en avais parlé sur ma chaîne youtube de trading automatique notamment sur les crypto monnaies et là je suis en train de mettre en place en fin de compte toute la structure toute l'infrastructure qui va tourner autour et je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser à de voir un petit peu comment est-ce que c'était fichu à l'intérieur notamment j'ai un projet qui est un projet monorepo sur pnpm qui permet de gérer en fin de compte plusieurs sous-projets dans un seul projet un global et c'est du project inception et notamment derrière tu vas pouvoir retrouver deux grandes parties les différentes stratégies alors pour l'instant il y en a une c'est une stratégie de test parce que je suis en train de développer le fond le framework comme on pourrait l'imaginer et de l'autre côté j'ai les différentes packages avec les différentes stacks techniques que l'on peut retrouver dans le cadre d'une stratégie et si tu veux en savoir plus éventuellement dis le moi dans les commentaires on pourra refaire d'autres vidéos mais notamment on retrouve une certaine structure j'ai envie de dire assez logique en fin de compte puisque ici on va retrouver donc le template la base de la stratégie la structure l'infrastructure la structure de la classe comment est-ce que tu veux construire tes propres stratégies et puis de l'autre côté tu peux retrouver d'autres packages d'autres packages qui sont importés dans ce projet là d'ordre global et pour le coup tu vas retrouver les différents connecteurs donc une stratégie va consommer un connecteur ou tout du moins on va voir un connecteur une une factory une fabrique à l'intérieur de ce connecteur là qui va inclure la stratégie ce connecteur là va inclure un certain nombre de connecteurs ici par exemple j'en ai un seul qui est alpaca qui est une api sur laquelle tu peux te baser qui est assez intéressante à une api gratuite sur laquelle tu peux consommer les données des crypto monnaies et puis après tu as d'autres d'autres dossiers qui sont des indicateurs notamment des indicateurs techniques pour analyser les graphiques et les inclure dans cette stratégie et puis notamment quelque chose d'un peu plus général un petit peu le package for to dans lequel tu peux retrouver et bien différentes classes différents modèles de données qui constituent une stratégie